salut tout le monde c'est momo billet bon ben voilà on se retrouve pour la suite du remontage du bloc du 94 italkit du coup mais en deux parties puisque j'ai pas de montage vidéo je peux pas faire de montage voilà il va falloir que j'utilise de la pâte à joint pour monter forcément le les deux blocs ensemble désolé pour le téléphone mais voilà on va quand même continuer et après je vais chauffer mon carter l'autre pour assembler le bain moteur correctement allez c'est parti un petit filet de pâte tranquille désolé je vais vous mettre avec un plan de carte un peu plus près que vous voyez bien ce que je ferais du coup c'est pareil faut pas mettre de la pâte comme un fou faut en mettre un petit filet moi j'en mets vraiment un petit filet fin pile sur le le milieu des deux plans de loin quoi c'est pas évident mais à force on y arrive je vais faire un petit arrêt ici c'est pas grave voilà ici je vais pas mettre de pâte à joint puisque il n'y a pas tellement d'étanchéité à avoir vous savez bien les deux blocs l'étanchéité n'est pas ici je vais en mettre un bon paquet parce que le bloc il est un peu abîmé j'ai l'impression que le tube de pâte il est en train de se boucher on dirait donc ouais c'est pareil je pense que mon tube de pâte est en train de se boucher évidemment en pleine vidéo comme vous savez ça m'arrive à chaque coup moi les galères forcément avec mon mobilette on galère non je rigole c'est pas mon cas de galérer mais bon bah voilà il faut que ça va aller il faut que ça va aller il faut avoir un beau copot là le truc qui dure je vais sortir avec ça ça devrait mieux aller bon désolé pour la coupure je n'en voulais pas c'est les aléas du direct non je fais pas de direct je sais bien mais plus ou moins il va y avoir un mariage dans le coin là j'entends des klaxons à fond excellent de toute façon s'il y a des excédents de pâte à joint c'est pas trop grave je les enlèverais par l'intérieur on y arrive moi dans la boîte il y en aura peut-être mais tant pis c'est plus gênant dans le moteur que dans la boîte sans doute ça sort plus encore je sais pas ce qu'il se passe c'est pas possible cette affaire ça va pas m'arriver deux fois là-dessus oh il doit vraiment être mort mon tube de pâte là un peu bizarre ça sert désolé pour la coupure je vais mettre un gros coup de soufflette hop désolé hein excusez-moi c'est vraiment dommage allez je vous mets un petit coup de musique en attendant que j'ai dit tout ça on peut pas en arriver ça c'est pas possible bon voilà on y retourne désolé hein on va y arriver à faire le tour du monde ah non le tour du quartier pardon non on va y arriver bon là ça a plus l'air de se boucher pour l'instant je suis tranquille enfin il y arriver quand même on a pas le choix on a quand même on a commencé hein pour finir maintenant et oui hop petite jonction donc ne vous inquiétez pas la pâte elle ne sèche pas si vite non plus là j'ai le temps de mettre la pâte je vais la laisser s'étaler chauffer mon carter assembler l'ensemble et puis voilà bon bien sûr hors vidéo je vous l'ai pas fait voir mais j'ai dégraissé mes plans mes plans de joint hein voilà c'est étonne que tout ça soit propre nickel pas de doute faut que ce soit bon voilà c'est un peu long je suis désolé pour tout ça mais voilà petit montage bas moteur bon allez j'en mets là quand même ça sert à rien j'en mets un petit filet fin voilà c'est propre j'ai bien fait les tours les jonctions sont bonnes au niveau des arrêts c'est pareil faut faire gaffe quand vous mettez la pâte faut pas qu'il y ait d'arrêt et qu'il n'y ait pas d'endroit où il n'y ait pas de pâte tac donc là il y en a un c'est normal là on s'en fout donc voilà c'est parfait là c'est propre c'est propre c'est propre c'est propre allez on y va on chauffe les carters maintenant c'est parti ici on va éloigner la bouteille d'acétone quand même ça va être préférable voilà on va bien chauffer son carter gentiment je vais essayer d'éloigner mon bas moteur parce qu'il est un peu proche excusez moi c'est parti je vais mettre le feu moi excusez moi il faut bien chauffer l'intérieur de la portée du roulement sans qu'à faire aïe 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 je vais pas y arriver moi c'est pas ce genre là ça d'ailleurs je devrais mettre mes gants parce que ça va être un petit peu chaud j'essaye de filmer tout ça en vidéo c'est pas évident d'empêche faut que je fasse une vidéo trop longue pas plus de 15 minutes je suis en cas de cas c'est le bazar on va y arriver un jour un jour viendra peut-être tout sera ça c'est pareil quand je manipule le carter j'essaye de faire gaffe de pas pétasser les plans de joint pour ne pas mettre mes mains huileuses imaginons sur les plans de joint surtout pas désolé je préfère éloigner la flamme quand ça fait ça c'est pareil faut que je me dépêche un peu il y a le rôdeur qui est là le rôdeur du 72 qui est là avec nous il doit aller faire un petit tour de bécane il va falloir que je me speed un peu pour remonter tout ce bloc ils ont envie d'aller rouler les petits ils veulent rouler faire un petit tour de dirt ah ouais ça sert à ça c'est monté bon là le carter il commence à chauffer j'essayais de pas trop le chauffer de toute façon ça sert à rien c'est juste la portée de roulement qui compte bon c'est assez long en vidéo quand même ça me permet d'avoir un timing c'est marrant j'arrive à voir combien de temps il faut pour chauffer de toute façon on le voit j'ai mis de l'huile dans mon carter même sur mon roulement de vilebrequin c'est pareil il faut huiler j'ai de l'huile dans le carter on le voit elle commence à être diffus elle se disperse sur le carter désolé pour les coups de flammes bon normalement on pchite le doigt non ? allez j'essaye non pas encore allez on continue on chauffe oh qu'est-ce qu'il a lui ? c'est assez long à chauffer je suis désolé j'essaye de faire un timelapse si c'est possible bon là je dis pchite le doigt bon pas encore c'est long c'est long plus les carters sont gros plus c'est long forcément c'est ça le désavantage d'avoir des gros blocs sinon il y a une autre méthode qui existe ouais je connais c'est l'espèce de presse ça tire à l'envers ça démonte ça remonte ça a l'air pas mal si j'ai un peu plus de budget je m'achèterais ça parce que pareil comme je vous disais les flammes c'est un peu dangereux pour la vidéo du 103 moi j'ai pas peur hein vous inquiétez pas je suis pas flippé mais c'est pour dire quoi il déconne un peu mon truc là donc c'est pas un peu de temps j'ai pas de temps ce coup là ça doit être chaud moi je dis pchite le doigt là c'est bon pchite le doigt allez hop on y va go on en clique ça je mets un petit gant vite fait parce que c'est quand même très chaud mais le gant je dis juste que je le pose sur le carter pour pas me cramer les doigts j'enchaîne une nouvelle vidéo je vais s'éteindre tout seul non ça va rentrer ça ou quoi ? un petit petit spot là allez 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 c'est le centreur c'était un peu désaliné désolé j'aime pas taper en vérité sur les bas moteurs comme ça je pense la vidéo elle va couper c'est pas grave elle sera en trois parties et puis je vous trouve pour la troisième partie vous aurez la suggestion en haut ici voilà en attendant je continue quand même parce que je sais que ça tourne quand même voilà on va installer toutes les petites vis il faut tout tout nous nous Sous-titrage ST' 501